Le ciel s'est décliné en deux actes. Il s'est agi dans un premier temps de la signature d'un protocole qui institue la naissance d'un front dont la finalité est de défendre et de sauvegarder les acquis du chef de l'État. Ce front constitue un rideau de fer, le dernier rempart entre Bouni Yaï et les forces qui veulent engloutir le Bénin. La prise de position de l'Union fait la nation suite à la décision d'annulation par la Cour du rejet formulé par les députés lors du vote du budget général de l'État scandalise les jeunes de la mouvance présidentielle. Ceci fustige ses critiques et signale que l'opposition se trompe de combat. Il n'y a pas meilleure manière de mettre la démocratie en danger lorsque la Cour constitutionnelle rend une décision et qu'on tire à brûler rouge sur cette Cour tout simplement parce que la décision n'est pas à son avantage. La voie royale pour aller au cœur des masses, c'est le concret. Et ce concret-là, tous nous voyons cela. Dans la cascade des interventions, les jeunes de la mouvance présidentielle ont aussi fait état de l'existence d'un plan pour déstabiliser le régime en place. La velléité de déstabilisation est même plus loin de volonté manifeste, décourtement même du dernier mandat du second quinquennat du Dr Bouni Yaï. Parce qu'en fait, c'est ça l'objectif. Les gens veulent à tort comparer le présent aux années 80, 87, 88, 99. Et parce que nous sommes dans le même contexte, aujourd'hui, le Bénin ne traverse pas une période économique grave. Pour les fous du roi, la seule chose qui importe aujourd'hui est de laisser le chef de l'État achever son mandat dans la paix. Nous allons rechercher que la paix, parce que le pays est en train de traverser une crise politique très dangereuse. Et pourquoi garder ce que Dieu nous a donné ? La démocratie, les gens sont en train de rechercher, même en Europe. Et Dieu nous a donné ce cadeau. Et nous voulons garder. Pourquoi ? Parce qu'on cherche la tête d'un seul individu. Envers et contre tous, ils se disent déterminés à agir de concert pour raviver le moral du chef de l'exécutif. Retour sur l'actualité syndicale.